Ah la passe des dédés ! Surtout quand on est cuirassé. On a tous connu des batailles où on a vu un cuirassé allié s'embarquer dans une position incroyable, loufoque, stupide, disons-le. On a peut-être même été tenté de le faire. Neuf fois sur dix, quand on fait ce genre de situation, quand on s'embarque là-dedans, on est contré et le navire qui nous contre se trouve dans une position très favorable et peut parfois, à lui tout seul, renverser une game. Là, notre responsabilité est alors tout à fait écrasante. Les deux batailles que je vais vous montrer aujourd'hui sont là pour vous montrer que les circonstances stratégiques font que parfois, on est embarqué dans une tactique ou dans une position qu'on n'a absolument pas prévu. Et le but du jeu, la force des deux pilotes que je vais vous montrer aujourd'hui, deux pilotes, il se trouve que ce sont des cuirassés français, mais c'est tout à fait anecdotique. Les deux pilotes que je vais vous montrer aujourd'hui vont en tirer le maximum et vont faire une bataille plutôt sympathique. Je vous laisse en compagnie du Capitaine Cognam pour commencer et de son riche lieu. A tout de suite en bataille ! Allez, on retrouve le riche lieu, le cuirassé français de rang 8, avec le Capitaine Cognam en division, avec son collègue Iron, alors c'est Iron Staff, tout ça, je ne veux pas dire de bêtises quand même. Où est-il ? Il est de l'autre côté, évidemment. Ah, il est bien. Ah, Iron Staff ! On va le prononcer comme ça, hein ? Donc, on l'a déjà vu en équipe avec lui, dans l'air de bien s'entendre. Et il est sur Iron Staff et sur l'air de ma main, nous le cognam sur Richelieu, nous sommes sur l'impestiaire en capture de base, en mode que je n'aime pas trop, même si bon, c'est utile de changer des fois de système de jeu. Ça permet de ne pas sombrer dans la routine, donc je ne l'aime pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le jouer ou que je veux qu'il soit supprimé. Richelieu, donc l'un d'équipes, exceptionnellement, semble vouloir se partager en deux parties, mais j'ai un peu des doutes avec le croiseur. Je suis un peu surpris par les deux croiseurs, là, l'Aoba et le Leander, qui repartent vers le centre en suivant l'Akatsuki. Alors, est-ce qu'ils seraient en trio ? Non, apparemment, ils n'ont pas l'air d'être en équipe. Probablement pas, non. Donc, bon, pourquoi pas. Il y en a qui demandent à l'Aoba et Leander à quoi ils jouent, au juste. Eh bien, évidemment, c'est Iron Staff, d'ailleurs, qui leur demande. Iron Staff se retrouve un tout petit peu en première ligne. C'est pas forcément que c'est pas bien, mais il n'a pas de protection, il n'a pas de spot. Et voilà, quoi, je veux dire, le Leander aurait été... Ouh, d'accord. Bon, ben, c'est tout. Voilà, le Richelieu vient de calmer... Il a calmer qui, en fait ? Je ne l'ai pas bien mis. Il a calmer un Budjoni. Bon, le Budjoni, apparemment, avait été calmé par plein de monde un peu auparavant. Et, euh... Tonya m'a un peu mis le... Le point final. Point P-O-I-N-G. En l'occurrence, il est très fort. Donc, une torpille, probablement celle du Mogami. Non. C'est un peu loin de Mogami, quand même. Le torpillage, il a 14 kilomètres, même si... Ouais, ouais. Bon, il s'arrête juste devant l'Alabama et il était... Il a lancé ses torpilles d'un peu trop loin, un petit peu optimiste. Mais c'était bien essayé, hein. L'Alabama a dû ralentir à cause de ses virages, puisqu'il a été obligé de nous voyer. Et, euh... Ben voilà, quoi. S'il n'avait pas ralenti, il aurait pris des torpilles de Mogami. Il n'a pas fait une mauvaise... Par contre, on va quand même expliquer ce que font les... Aoba, Leander et la Katsuki, là où ils sont. En case... E... 6. Et Ragnaronsa et Econium ont de quoi être un peu en pétard après ces trois... Ces trois zèbres, là. Qui... Ben voilà, quoi. C'est des cadeaux. Canons complètement inutiles dans l'équipe. Joli tir sur le Monarque. Il faut dire qu'il est bien de flanc, là, le Monarque. Pas attention, quand même, de ne pas présenter son flanc au Bayern. C'est le Bayern, non ? Ouais, c'est le Bayern. Attention, de ne pas présenter son flanc. Même si le Bayern, avec ses d'autres nouvelles à l'avant, ne fera pas grand mal au risque du lieu. Voilà, là. Ah, Econium, il va carrément en bas. Il faut dire qu'il n'y a pas de choix. Il est obligé de se présenter de face. Face au Bayern. C'est pas franchement... Euh, oui. Le Bayern est parti pour ramer le richelieu. Pourquoi pas. 63 billes de dégâts, ça lui ferait au Bayern en ramant un... À condition d'avoir assez de points de billes pour pouvoir dépopper le richelieu. Pour l'instant, ça n'en prend pas de chemin parce qu'il était en train de perdre. Ah oui, attention aux torpilles aussi. Ça fait les torpilles du Leander. Voilà. Et boum. D'accord. Voilà. Il n'y avait pas assez de points de billes. Résultat, le richelieu est toujours vivant. Et le Bayern n'est plus là. Et puis, il y a le Wood, par contre, qui s'est mis ici. Est-ce qu'il n'est pas FK, le Wood ? Parce que c'est bizarre. C'est pas une position... Non, non, il est inquiet. Il a tourné ses torrents. Une étonnante position du Wood. Très étonnante. Il bouge toujours pas. Du coup, le richelieu repart de l'avant. Oui, oui, le Wood est venu parce qu'il a vu, là-haut-bas, le Leander, les deux loufoques qui sont là-bas depuis le début. Et les attendaient au tournant. Mais l'arrivée du richelieu, maintenant, ouvre une toute autre perspective. Est-ce que le Wood a les moyens d'attaquer... S'attaquer au richelieu ? Clairement pas. Il peut lui faire du mal, bien sûr. Le richelieu est très handicapé. À cause des points de vie perdus. Mais je pense que les canons du Wood, surtout sur la richelieu de face, auront bien du mal à faire des dégâts. Le Wood, en plus, vient de se prendre des torpilles. De là au bas, je te résume. Ouais, c'est pas lui qui l'a coulé. C'est l'Alabama d'Iron 5. Il sort... Il a l'autre bout, hein, l'Iron 5. Mais ils se complètent, ces deux-là. C'est très étonnant. C'est très sympa de les voir faire, bien. Là, par contre, le fuseau qui est de franc risque de prendre très cher. Et voilà, la part du richelieu. Il a enfin de faire un peu de soin. Et voilà, double citadelle. 29 000. Enfin, 1000 de rien, il en est à 500 000. 105 000, le richelieu, déjà, dans une bataille extrêmement curieuse. Parce que, ben, voilà, quand personne ne s'attendait à... À ce push au centre... Qu'il n'est que la conséquence du placement de l'Alabama d'Ironer. Parce qu'il y a eu le contrôle... Il y a eu une nouvelle citade sur le Wood, le fuseau. Ouais, ça fait trois citades en deux salles. Ça continue, le fuseau va être dépopé. Ouais, c'est parce que l'Alabama d'Ironer se sont mis là, que le Wood et le Bayern se sont mis là, que le Wood, le Bayern a poussé. Quand le Bayern a poussé, le Cognam a son tour contre-poussé. Résultat, ben, Ram et présence de Cognam au centre, qui n'était pas du tout prévu. Et voilà, quatrième citadelle. Quatre citadelles en trois salles sur le fuseau. 140 000 de dégâts. Merci, bonjour chez vous. Une bataille qui n'a fait presque plus de doute. Ils sont en effet... En train de mener 6-3, les verts devant les rouges. C'est qu'il a trois, sans compter les points, évidemment, différentiels. Et des navires, je pense qu'on trouve au richelieu, qui pourraient bien faire une intrusion remarquée dans le cap ennemi. Les navires qui essayent d'empêcher, de dissuader. Et gros calibre pour Cognam. 141 000 de dégâts. Deux incendies à bord. C'est pas gagné, quand même. Est-ce qu'il a réussi à sortir le Monarch ? Pour son quatrième kill. Juste avant de mourir, éventuellement. 11 000 ! Oh la vache ! Oui ! Est-ce qu'il a le temps pour finir le Monarch ? Probablement, parce que... Point en est, il ne reste plus que 805 points de vie. Voilà, fin du... De Leningrad arrive à le sortir. Et dans la foulée, ce n'est qu'une île à finir. Et il sort le Monarch. Voilà pour cette incroyable bataille. Et très curieuse bataille. Rigolote, selon les mots même de Cognam. Une bataille rigolote. Qui ne souffre plus de doute, maintenant. Ils ne sont plus que... Oui, en plus, ils sont... Il y a 3 DD dans le... Un Kagerou en Leningrad très mal en point. Je ne vois pas le dernier qui est... Et là, ils viennent de perdre 2 Leander. Les Verts ont perdu leur Leander. Je ne vois pas le tout dernier... Un Kizuki. C'est la Kizuki. Voilà, on attend... Ils sont à 532. Avec un cap rouge qui est en train de se faire envahir. La bataille ne souffre plus d'aucun doute. On laisse encore quand même un petit peu... Regardez comment les choses évoluent. Avant de passer aux écrans de la bataille. Et du fait qu'il n'y a plus Cognam, c'est moins intéressant. Surtout qu'il y a moins de suspense. Leningrad se fait sortir. Voilà. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. 4 achievements, quand même. Cognam, dans cette bataille. Encore une bataille bien fumée de sa part. Il m'envoie. Ouais. Il y a Kaguero qui vient contester le cap de l'Azaccio. L'Azaccio qui ne peut pas le torpiller. L'Azaccio, c'est des torpilles en eau très profonde. Donc il ne peut torpiller que les cuirassés et les porte-avions. Mais, vous voyez, comme vous pouvez le constater, il ne cherche pas le conflit. Pas tout de suite. Il n'attend pas le... Il ne va pas chercher le Kaguero. Le Kaguero qui conteste le cap et qui est occupé ailleurs. Là, au bas, qui vient de chatouiller. Là, ça va partir en brille très, très vite. Parce que... Ils ne sont que deux navires rouges à défendre le cap. Réellement, il faut qu'il est un petit peu loin. Derrière son île, l'Akizuki. C'est à lui, je pense. Ils s'y sont mis... L'Akizuki s'est placé là pour décaper. Mais voilà, il vient de se faire sortir. Et bien, il ne reste plus qu'un navire. Il n'y aura plus beaucoup de suspense. On va... Regarder la fin de l'Alabama en rouge. Et on va passer aux écrans. Voilà, fin de la bataille. Allez, on enchaîne avec les écrans de la bataille. 5467 points d'XP. 1096 XP libre, probablement. Donc, la première victoire de la journée pour le riche lieu de Kognam. 4 achievements. Alors, il y a indestructible. Il y a soutien. Il y a frappe dévastatrice. Et il y a premier sang. 51 coups au but. Pour 167 500 de dégâts. Ce qui est assez confortable, quand même. 4 kills. 4 citadelles. Sur le même navire, d'ailleurs, en 3 salves. On l'a vu, c'était le fuseau qui se fait un peu violenter. Par le riche lieu. Il faut dire qu'un fuseau de flanc, c'est quand même... Bon. C'est tentant. Ça croustille bien. 1822 points d'XP de base. A noter que son collègue finit 3ème avec 1245 XP de base. Les deux font vraiment très mal quand ils sont ensemble, c'est clair. En ce qui concerne les dégâts vêtres. 59 000 sur un fuseau. 32 000 sur le Bayern. Ça, c'est le Bayern qui est venu le chercher. 24 000 sur un Monarch. 3 400 sur un Budioni. Ça sont ses 4 victimes. Sans compter les 34 000 qu'il a mis dans la tête au Wood. Ce qui est pas mal non plus. Il n'a parcouru que 26 kilomètres. C'est pas énorme. Il a tanké pour un million. Ce qui est sensiblement un minimum olympique avec le riche lieu. Mais c'est pas une critique. Puisque c'est une question de positionnement. Et si les adversaires ne lui tirent pas dessus. C'est à son grand âme, quelque part. Par contre, 116 au but tirés. 55 qui arrivent au but. En gros, bon, sous modo, un Obus sur deux. Qui ont causé 142 500 de dégâts. A noter les 4 000 à l'incendie. Probablement tirés, bien sûr, par les secondaires. Et les 17 000 de l'épronage. Voilà donc une bataille sacrément bien menée. La bataille commence. Et sans aucune transition, on enchaîne avec la seconde bataille de cette vidéo. Donc, l'Alsace. L'Alsace de Blacouks. Donc, le curassé français de rang 9. Lancé dans une bataille de rang 10. Puisqu'il va y avoir contre lui un Corfors. Un Yamato. Salem, Moskva, Arugumo. Pour ne citer que les rang 10. Donc, cet Alsace. Alors, Blacouks, pour une fois, on le voit... On le voit seul. Je veux dire, il n'est pas en division. Il est sur la carte... L'arme du désert. En mode épicentre. Un mode qu'il déteste profondément. Une carte qui n'inspire pas plus que ça, a priori. Enfin, ça, il me semble qu'on a déjà été ensemble sur cette carte. Et qui m'a dit qu'il n'était pas un grand fan. Surtout pas du mode, en tout cas. Donc, il déserte son flanc. Et part directement... Plutôt vers le centre. Il regarde. Il a un oeil inquiet vers le porte-avions. Mais le porte-avions a déjà envoyé une escadre de chasseurs vers le centre. Faire du spot. Et vers le nord. Alors, plutôt... Plutôt intelligent de sa part. Dans la mesure où, visiblement, il veut gérer deux directions opposées. Donc, ça prouve qu'il a quand même un tout petit peu l'habitude, déjà... Le porte-avions a déjà un petit peu l'habitude de gérer... Des situations composées, on va dire. Donc, pour l'instant, Blackhooks part plutôt avec les autres cuirassés. Ça se justifie complètement. Parce que dans un mode épicentre, il vaut mieux rester groupé. Là, pour le coup, le système du Leamingtrain n'est pas forcément une mauvaise chose. Exactement. Il approuve, on dirait, Blackhooks. Merci d'approuver. Donc, voilà. Pour l'instant, l'équipe... Quand on regarde la mini-map, on a quand même très nettement l'impression... L'équipe ne sait absolument pas où elle est. On ne sait pas quoi faire. J'ai une partie des cuirassés... Des croiseurs, pardon. Et un cuirassé va plutôt vers le nord. Tous les autres descendent. C'est un petit peu... Au petit bonheur, la chance. J'ai l'impression qu'on attend surtout d'en savoir plus sur la position des ennemis. Pour pouvoir se positionner soi-même. Les Dédés rouges, eux, ont choisi de privilégier le centre. Et d'essayer de prendre l'information au centre. Les Dédés verts, eux, sont banqués derrière les îles. C'est très circonspect, c'est très spécial. Et j'ai l'impression que Blackhooks, il ne sait pas trop quoi faire. Il surveille. Il a eu la sagesse de ne pas tirer sur le kit à caser. C'était vraiment un tir parfaitement aléatoire. Par contre, Mosva, là, il est pas mal. Dès qu'il sera sorti de derrière son île, si l'Alsace arrive à le contourner, il va bien s'amuser. Là, par contre, il est repéré. Bon, alors, il est difficile de ne pas imaginer que ça vienne des deux Dédés qui étaient au centre. Alors que les Dédés verts, quand on regarde bien, que ce soit le kit à caser ou le... ou le... lequel, c'est un Sengering, je crois. Sengering, ouais, c'est ça. Eux se sont planqués derrière la montagne. Et puis, ben, ils attendent, quoi. Voilà, le tir, d'un coup, ça a parfaitement sous-anticipé. Le Yamato est juste, juste à la limite de sa portée, donc il ne tirera pas, ça sert à rien. Là, il se fait... oui, il se fait avertir. Alors, ça finissait par le démanger, il fallait qu'il fasse un tir. Et, ouais, un petit tir. 1190. Difficile de faire beaucoup mieux. Le Yamato qui insiste. Du fait de la position des deux cuirassés au centre, là, il va être obligé de se planquer derrière une île. C'est pas forcément ce qu'il avait prévu, d'ailleurs. Là, il anticipe le virage de Corforce. Le tir est assez beau. 3000 plus 5000, 5, résultat, un total de 10 000 en deux palves. C'est bien. Il va contourner l'île. Je vais attendre à ce qu'il s'arrête, disons. Il continue. Ah, Corforce, il montre son flanc. C'est une manière extrêmement sympathique de réagir. Le Yamato assist. Il est vrai que Blackhook, il montre son flanc, hein, donc... Ah, là, Overpen. Ils salvent un petit peu pour rien, on va dire. Mais pour l'instant, ils ont perdu le gearing. L'équipe de Blackhook a perdu le gearing. Mais, j'ai l'impression qu'ils ont perdu un croiseur de Mosvar. Les rouges. Un joli tir sur... Reste, attention. Non. Voilà. Boom. Il a sorti d'un rougoumon. C'était pas sa fonction, mais bon, ça fait... C'est plutôt bien. C'est plutôt sympa. Et là, il se planque. Il est planqué derrière l'île. Il attend. Il attend qu'il y ait un navire qui montre son flanc, tout simplement. Il se fait oublier, surtout, du Yamato. Yamato, qui l'a un petit peu forcé à venir se mettre là. Et il a raison, parce qu'il a déjà perdu pas mal de points de vie. Enfin, pas mal. Il a perdu 9000 points de vie. D'un fil point, c'est pas la mort. Surtout quand on en a 69 000. C'est surtout le fait que le Yamato semblait vouloir être... S'acharner sur lui. Donc, autant faire oublier. Attendre que le Yamato continue son petit voyage. De ce... Et qu'il arrive dans une position où l'Alsace l'intéressera moins. Allez, le tir sur le monarque. Oui, c'est pas mal. C'est excellent, même. Là, il ne bouge plus. Il est peut-être même en marche arrière, en passage. Le monarque, il a vu. Donc, il lui tire dessus. Non, il ne tire pas dessus. C'est pas sur lui qu'il est tiré. Ils sont deux à le viser. Mais, pour l'instant, il n'y a personne qui lui tire dessus. Par contre, il y a un Salem qui s'apprête à passer, à se montrer, de flanc. Et là, on sent le regard plein d'envie de la Coox. Voilà. Salem qui a reculé un petit peu trop. Il s'en est pas aperçu. Il continue de reculer. Et boum. Alors, ça aurait pu être mieux. C'est dommage. Voilà, le Salem qui a tout de suite compris son erreur et qui rectifie sa position. Ah, il y en a un qui lui a tiré dessus. Par dessus l'île, je présume. Est-ce que c'est Yamato qui est revenu à la charge ? Oui, bien pas mal. C'est pas mal du tout. Il cherche. Il cherche ce qu'il a vu lui faire mal. Il y a Yamato, là-bas, qui a perdu beaucoup de vie. Et du coup, la Coox va faire une petite marche arrière pour essayer de l'entamer et puis de lui rendre un petit peu la monnaie de sa pièce. C'est vrai que c'est tentant. On a tous connu ces moments où on a été bien focalisés par un navire. Et puis qu'on a la possibilité de lui renvoyer quelques chouquettes avec ses intérêts. Ce serait assez savoureux qu'il le sorte, d'ailleurs. Un joli salve, bien groupé. Et... Clabeau. On ne va pas vraiment dire qu'il est dépopé. Le Yamato ne lui restait plus beaucoup de vie, mais au moins... Voilà, ce sont les deuxième kills. Petit 33 000 points. Le monarque qui s'est avancé. Et là, c'est son avion pour essayer de repérer d'éventuelles torpilles, voire peut-être même un DD rouge dans le secteur. Pour l'instant, la situation est, on va dire, grosso modo égale. Même si bon, il semble quand même que... Les rouges aient une plus petite avance, mais elle est minime. 25 points d'écart. Même 15 points d'écart. Même pas 25. 15 points. Le monarque essaie de réagir. J'ai dit, le monarque n'a pas forcément... Les moyens de lutter d'égal à égal contre l'Alsace. Surtout si le monarque... Voilà. Casse son angle. Il avait un bon angle. Et voilà, boum. On a détruit un Q1, c'est ennemi. 5 obuts qui ont touché leur cible. Et le pauvre monarque se fait éliminer. Opération de magie. C'est même un tour de magie. Purement et simplement. Caché derrière son île, la Cux. Le monarque... Oui, je trouve que c'est le monarque qui est en train de leur dire que ce sont des noobs, des campeurs. Et qu'ils sont chanceux. Il est très, très amer. Encore une fois, moi, le montre André rarement râler après des campeurs. Ça fait partie d'une stratégie. C'est aux autres de contrer ce type de stratégie, même si elle n'est pas illégale. Ça fait partie du jeu. S'ils campent, c'est qu'ils ont trouvé un avantage à camper. Cet avantage, c'est les autres équipes d'en face qui leur a donné. Personnellement, c'est pas trop... C'est pas trop mon style de jeu, mais je peux comprendre que... Je peux concevoir que, bon, ouais, qu'on choisit ce type de jeu. Ça n'a rien de polichon, je le reconnais. Mais là, bon, en l'occurrence, ça fonctionne. Reconnaisant, quand même, que pour... Et l'équipe rouge a quand même passé son temps, elle passe son temps à se mettre de flanc et à offrir des solutions de tir à un des navires qui sont cachés derrière les îles. On va pas leur... Les navires qui sont cachés derrière les îles vont pas dire, « Bon, ah ben non, on va pas tirer. » Les pauvres, ils sont de flanc. Et nous, on n'est pas sympa, on est cachés. On va pas profiter de notre avantage. On n'imagine pas ça, c'est... C'est le genre de raisonnement un peu concon. Et il continue, hein, 47 000 de dégâts. Il fait pas une partie de ouf, c'est vrai. Mais, ben voilà, quoi, je veux dire, c'est le genre de partie, même si on râle quand ça nous arrive, il nous arrive d'affronter ce genre de joueur, c'est le genre de partie qu'on reste plus de faire. Il a fait 3 kills. Pour l'instant, ça va bien. Ils sont en Alsace, ils se débrouillent bien. Et la partie des païaliers est loin d'un pour les verres. Donc, pour l'instant, la situation de camping, entre guillemets, n'est pas forcément prévorable au verre. Ouais, pas mal. Il a fait peu d'endroits. Parce qu'on y avance, donc il a compensé. Ça pourrait faire mal. Voilà, un petit 5 000. Et en prime, il capture le rond intermédiaire. Là, par contre, il risque de faire très très mal. Ça, c'est mort, bien sûr. Bon, mais il est de face. Citadel et boum, et voilà. Toute sa force de Black Hooks avec son Alsace, c'est d'avoir arrêté se planquer derrière une île à un endroit purement stratégique. C'est-à-dire un endroit où tous les ennemis qu'il a voulu se sont montrés de flanc vis-à-vis de lui. Ils l'ont totalement ignoré. Rendez-vous compte, il n'a tanké que 900 000. Pour 900 000. Et on arrive en fin de bataille. À partir de maintenant, ils doivent peut-être tanker un peu plus parce qu'il apparaît au centre de la map et il menace de prendre le rond central. Donc tout le monde va lui tirer dessus. Mais pendant les 15 premières minutes de la bataille, il n'a tanké que 800 000. Et il enquille les citadènes, les crappes lourdes sur ses adversaires. Donc la bataille est belle. Pour moi, elle est tout à fait sympa. Elle justifie d'être mise en vidéo. Elle n'est pas épique, non ? Mais elle est efficace. Terriblement efficace. Et rappelez-vous, la bataille en riche lieu que vous avez vue tout à l'heure, c'était pareil. Elle était super efficace. Pas forcément épique. Mais allez, encore un 13 000. Le pauvre Norskart, qu'est-ce qu'il fait en marche arrière de flanc ? Alors que l'Alsace le regarde. C'est affolant d'être heureux. Rêve sûr que là, maintenant, le porte-amions ennemis, c'est un Essex. Il se met sur lui. Il lui envoie tout ce qu'il a, mais c'est un peu tard, jeune homme. Va y aller, il a repéré. Il a vu les fumées du lancerein. Il a vu que le lancerein était en train d'avancer. Il avait renversé sa courbe. Un résultat, boum, Kraken. Tu iras ses ennemis détruits. Notre équipe a pris l'avantage. Voilà, un Kraken en adresse. Alors oui, c'est vrai, c'est pas folichon, mais c'est clairement efficace. Redoutablement efficace. Et là, on va basculer. On bascule des... des tourelles. Le Gorge Force s'échappe. Mais la bataille ne fait plus aucun doute, désormais. En plus, Bakouk va conquérir le rond central. Autant dire que... ses points d'XP vont faire un bond... assez énorme. Il n'y a plus rien à redouter. Il n'y a plus que le porte-avions qui était sur lui tout à l'heure. Et qui aura probablement mieux à faire. Une aide à la capture. Ça, c'est pour le rond extérieur. Et il va avoir probablement une... pour le rond central. Voilà, capturé. Rien que ça. Il va avoir une sacrée... une sacrée feuille de route à l'arrivée. De récompense. Pour une bataille qui, oui, n'était pas épique, mais qui a été, encore une fois, diablement efficace. 123 000 de dégâts. 1,5 million de tanking. Mal arrivé. Ça fait très mal. Là, il peut se permettre de se montrer de flanc. Pour optimiser, pour mettre ses trois tourelles sur le Corfos. Qui essaie de s'échapper. Et qui se monte de flanc lui-même. Corfos ne le dépopera pas. Alors que lui, peut très bien lui mettre une salve à 6 000 ou 7 000. Voilà. Il le laisse à 855 points de vie. Et voilà. On se... On l'éboucille, le fini. Fin de la bataille. On n'est plus qu'à partir à la chasse au port-avion. Si tant est que ça les intéresse. Ils sont... Ah, il sait qu'il n'a pas réussi de mettre d'incendie avec ses bombardiers. Il y a les Saks qui ne semblent pas avoir de... Ils ne semblent plus avoir de... de torpilleur. Ah, il n'y a plus qu'à suivre comme Dorothée la route de briques jaunes. En l'occurrence, il n'y a plus qu'à suivre les Bombers. Voilà les Saks. On est à 140 000 de dégâts et il reste une minute de jeu. On peut considérer qu'il a fait quand même sa game. 143 000 de dégâts et beaucoup plus avec le prochain salve. Ah, il a loupé. Suffit que je dise ça. Je vais porter mal à l'heure. Voilà. Fin de la game. On enchaîne tout de suite avec les... des écrans d'un victoire. Les écrans d'un bataille. 143 000 de dégâts. 21 805 d'XP. Je vous l'avais dit que ce serait une... Ce serait énorme. 6711 XP libres. Kraken, bien sûr. Et Chivant. Il a quand même une deux bases capturées. Une aide à la capture. Bon, sans compter deux Kraken, trois cibles, trois citadennes. Il a détruit six avions et le tout en 81 coups à la cible avec sa batterie principale. Et 143 000 de dégâts. C'est confortable, on va dire. Évidemment, il est premier avec 2500 d'XP de base. Rendez-vous compte que le second est à 2100. Donc l'équipe en face a clairement, clairement, s'est fait rouler dessus. En ce qui concerne les dégâts, 46 000 sur un Norsca qu'il a coulé, 19 000 sur la Yoha, 17 000 sur le Monarche, il y a l'Arugumo, 6500, le Yamato 2000, peut-être un peu volé des Yamato, je le conseille. Enfin, mettez-vous à sa place, le Yamato lui a tiré dessus deux, trois fois, quand même. 35 000 sur Corforce, 9 000 sur l'Essex, il a parcouru 49 kilomètres, il a tanké pour 1,7 million, il a tanké pour 1,7 million, ça commence à être sympathique, je ne sais pas, exceptionnel, pour inclure assez de se rend. 142 000 de dégâts à la batterie principale, je vous l'ai dit, et bien sûr, comme il n'a pas fait de cac, forcément, la batterie secondaire n'a tiré qu'un obus et pas de quoi se relever la nuit. Voilà pour cette bataille. Retour au port, retour sur l'Alsace, qu'on voit ici, de près, cacé de rang 9 français. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on a vu deux batailles qui illustraient un petit peu la stratégie, comment dirais-je, une stratégie spontanée, qui n'était pas forcément prévue au moment quand la bataille commence. les deux navires visiblement allant se positionner dans une situation connue d'eux, connue déjà sur d'autres batailles. Le souci, c'est que les circonstances vont les obliger à changer leur, comment dirais-je, leur tactique initiale et qu'ils vont bien s'en tirer puisque l'un comme l'autre ont su en tirer le maximum. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. On se dit à très bientôt si vous le voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada